bonjour tout le monde bon j'ai eu un petit souci de cam... enfin pas caméra je peux pas dire ça comme ça c'est à dire que on devait se retrouver une fois que les pages étaient finies et j'ai filmé mais j'ai pas dû enregistrer la vidéo donc voilà donc en fait bah les pages je les ai faites et en plus de ça je les ai collées pour le coup donc voilà bon en soi il n'y a rien de terrible de toute façon mettre du papier sur les pages ça vous savez faire et après pour coller j'ai mis à 1 cm chaque languette donc j'ai collé donc du bord je sais pas si vous voyez du bord ici de l'album à là il y a un centimètre et après il y a un centimètre partout donc ici vous voyez on voit un peu le carton en dessous mais c'est pas grave on va y venir y mettre du coup des chutes de papier ici pour que les finissons soient plus jolies voyez on voit encore le carton mais on verra plus rien après donc cette partie là du coup j'ai pas pu la faire avec vous tant pis donc donc voilà donc par contre moi j'y ai fait des livrets donc ça c'est pareil les livrets vous pouvez les faire sans moi soit des cartes se délivrer la mesure que vous souhaitez donc celle ci je l'ai fait en forme de carte donc elle fait 14 par 14 et demi celle ci ensuite ici j'y ai fait des marque pages marque page en laissant un trou au milieu pour y mettre tout simplement des photos d'identité voilà on peut enfin sous la forme de photos d'identité en tout cas donc voilà ici j'ai fait une autre carte celle ci mesure 9 et demi par 14 et demi donc vous voyez j'y ai mis des restants de chutes voilà j'ai mis un alors ça c'est ce que j'achète à l'action ce sont les die cuts tout simplement prédécoupé donc voilà et ça après j'ai mis des chutes j'ai mis plein de chutes en fait pour faire la carte et derrière on peut y mettre une photo voilà ici c'est pareil j'ai glissé un die cut mais on peut très bien y glisser une photo ou un petit livret comme vous le souhaitez en fait moi je les colle mais que ici comme ça on peut y glisser autre chose voilà ici pareil là j'ai rien mis ici j'ai fait une autre carte donc celle ci elle doit faire elle fait 15 15 par 5 10 15 15 par 15 par 10 pardon j'ai du mal aujourd'hui là c'est pareil on peut y mettre une petite photo quelque chose qu'on veut quelque chose de sympathique que je me trompe pas elle vient d'ici voilà ici j'en ai fait une autre voilà avec un appareil photo tout simplement voilà hop ici il n'y a rien et ici j'y fais tout un tas de petits sous la forme panoramique polaroïde pardon sous la forme polaroïde donc ici j'ai mis pour un espace texte mais je ne l'ai pas fait de l'autre côté parce que les gens font ce qu'ils veulent avec on n'est pas obligé de mettre un espace texte c'est là que la photo est un peu plus grande ou qu'ils retaillent la personne elle fait ce qu'elle veut en fait avec mais c'était pour montrer qu'on pouvait y mettre des polaroïdes voilà donc voilà donc ça c'est tout ce que j'ai rajouté et là donc j'ai pas fini je n'ai pas fini de le customiser ici pareil on peut y mettre une carte quelque chose j'ai collé qu'en bas donc voilà j'ai commencé à faire ça donc je vais vous montrer par contre la série que j'utilise avec les mais c'est une vieille série qui date d'il y a un petit moment déjà voilà c'est ça ça vient d'Action mais je l'ai acheté l'année dernière donc je ne sais pas il doit y avoir d'autres modèles de toute façon c'est pas un souci donc voilà alors je vous avais dit surtout ne perdez pas celle qui va ici justement pour la coller là et bien vous savez quoi moi je l'ai perdue ça m'arrive souvent c'est pas grave j'ai d'autres chutes de papier on va y mettre autre chose donc voilà voilà cette vidéo pour pour là tout de suite du coup parce que je vais finir de mon côté de le décorer puis on se retrouvera juste après à tout à l'heure